Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le marché du stockage solaire domestique Plug & Play intelligent est en pleine ébullition. Plusieurs fabricants ont sorti leur solution récemment. La promesse de ces produits est de faire encore plus d'économies sur notre facture d'électricité grâce à l'optimisation de son autoconsommation. Pour cela, ces dispositifs intègrent une batterie et un routeur solaire intelligent dont le rôle est d'aiguiller le surplus de production solaire vers la batterie pour l'utiliser plus tard quand la production solaire faiblit ou s'arrête. Il y a quelques jours, j'ai reçu la solution de la marque Anker Solix. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Anker est un fabricant connu et reconnu pour ses powerbanks, chargeurs et câbles pour téléphones mobiles et ordinateurs portables. Leur kit complet pour balcon se compose de deux panneaux solaires, comme là, leur fixation, un micro-onduleur et le tout nouveau Solar Bank d'une capacité confortable de 1600 Wh. Après avoir déballé tous les cartons que j'ai reçus, je vous présenterai leur solution. Ensuite, on la testera et en particulier l'application mobile qui est certainement au centre de l'intelligence du dispositif. Est-ce facile à installer ? Facile à paramétrer ? Est-ce facile à utiliser ? Tient-il ses promesses ? Est-ce rentable ? Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo et vous risquez d'être surpris. La production solaire varie beaucoup lors d'une journée ensoleillée. Elle a vite fait de dépasser son talent de consommation et donc de sortir gratuitement de la maison. C'est là qu'interviennent ces dispositifs de stockage intelligents comme le Solar Bank la promesse. Stocker tout cet excédent de production dans la batterie pour la réutiliser plus tard dans la maison et ainsi prolonger les bienfaits du solaire sur la facture d'électricité. Anker m'a envoyé leur kit Anker Solix au complet et m'ont demandé de le tester. Alors de quoi se compose-t-il ? On a d'abord deux panneaux comme celui-ci, 420 W, full black, vraiment très joli. Alors là j'ai laissé toutes les protections en caoutchouc ou en mousse pour le transport parce que je vais aller l'installer à un autre endroit. Donc voilà, j'ai préféré laisser cette petite protection pour le protéger mais bien sûr quand on l'enlève, on a une finition noire ici, très jolie. Et ensuite, il y a tout ce qu'il y a devant moi sur la table. Donc dans un premier carton, on avait ces deux parties. Donc le câble qui va relier le micro-onduleur jusqu'au secteur. Ici on a le micro-onduleur. Ensuite on a un long carton ici qui fait, je ne sais pas, un mètre de long je pense. Avec, c'est très simple, tout ce qui est indiqué ici. De la visserie, des rails, des protections silicone, des écrous. On a un tournevis, des colliers, tout ce qu'il faut pour accrocher les panneaux en mode balcon grâce, je pense notamment, à ces crochets-là. Mais je pense aussi qu'on va pouvoir les mettre sur une toiture plate ou tout simplement dans son jardin, sur sa terrasse et pouvoir les incliner avec les différents rails qui sont là. On verra ça ensemble. Et bien sûr, la pièce maîtresse qui est dans ce carton, c'est le SolarBank en Cursovix. Dans le carton, on a une première boîte, on a une bonne moule de protection. Et en dessous, on a la SolarBank avec ici sur le côté des petits cartons. Voilà, on va avoir des accessoires, des câbles. Je vous propose de déballer tout ça. Et voilà tout ce qui est levé dans les cartons. On commence peut-être par la pièce maîtresse, la SolarBank. Ici, vous voyez, avec un petit bouton. À mon avis, on doit avoir ici des LED pour voir le niveau de batterie. On a sur le côté les entrées pour deux panneaux solaires. Entrée 1, entrée 2, avec ces petits cappuchons de protection qu'on va enlever. Et de l'autre côté, on va avoir la sortie vers le micro-onduleur. Une seule sortie. Et c'est livré avec des câbles qui sont juste là et qui sont des câbles en Y. On voit que d'un côté, on en a un. De l'autre côté, on en a deux. Donc, il y a un câble qui va aller ici. Et ensuite, là et là, ça va aller sur chacune des deux entrées PV du micro-onduleur. On a un deuxième câble qui est là. On a aussi des câbles, quatre câbles qui vont nous permettre de faire des rallonges entre les panneaux solaires et la powerbank. Et on avait aussi ce petit ustensile pour venir détacher des câbles MC4 et peut-être serrer ou sortir certaines choses. On a une finition ici qui est en métal. C'est du costaud. On a une poignée de chaque côté. Ça se prend très bien en main. Il faut parce que c'est quand même un peu lourd. Voilà comment se présente cette solarbank 1600 Wh. C'est pas mal. On a de la documentation. On a le câble qui va aller du micro-onduleur jusque dans la prise pour faire rentrer le courant dans la maison. Ici, on a le micro-onduleur avec deux entrées. Entrée 1, entrée 2. On va venir brancher en Y la sortie du solarbank. En temps normal, le micro-onduleur, on viendrait mettre directement les panneaux solaires. Mais là, on veut intercepter les électrons pour stocker dans la batterie le surplus et ne rien rejeter dans le réseau. Ensuite, dans le gros carton, on avait tous ces rails de montage avec des pads en silicone sûrement pour protéger le balcon. Ici, on a différentes accroches pour les panneaux et pour fixer les balcons. Là, on a toute une visserie avec les écrous, les vis. Là, on a des colliers pour venir sceller tout ça avec des outils. Et on a une grosse corde, un peu d'alpiniste, pour venir sécuriser, je pense, les panneaux. Maintenant, il ne reste plus justement qu'à installer. Et voilà, le système Anker Solix avec sa batterie est installé. Alors là, j'ai fait une installation temporaire avec les panneaux posés comme ça. Parce que c'est quand même plus facile pour faire la démo et vous expliquer. Donc, on a ici la partie Solar Bank avec d'un côté les panneaux solaires. Donc, on a celui de gauche qui est branché ici, celui de droite qui est branché là. C'est du MC4, c'est standard pour les panneaux. De l'autre côté, on a ici une sortie qui va vers le micro-onduleur. Le micro-onduleur possède deux entrées. Donc, c'est livré avec des câbles en Y. Donc, il y a un premier câble en Y qui va aller du plus ici vers les deux plus ici. Et ensuite, on a un deuxième qui part du moins là-bas, qui est celui-là en Y aussi et qui va jusqu'aux deux moins ici. On n'a absolument pas la possibilité de se tromper puisqu'à chaque fois, on a des détrompeurs. Les embouts plus et moins sont différents. Et ensuite, on a ici le câble avec un embout ici à visser pour certainement l'étanchéité. Et ça, ça part jusque dans ma prise électrique comme un micro-onduleur classique. Contrairement à ses concurrents, Anker Solix a fait le choix d'un appareil tout-en-un qui intègre la batterie de stockage et le hub solaire intelligent dans une seule et même boîtier. Celui-ci est IP65. Il résiste donc aux projections d'eau et aux intempéries. La batterie utilise une chimie LFP haut de gamme qui promet d'atteindre 6000 cycles de recharge, soit deux fois plus que les cellules LFP ordinaires. Et ça, c'est important pour la durabilité et pour le calcul de rentabilité. On en reparlera en fin de vidéo. Sa capacité de stockage est de 1600 Wh. C'est assez confortable. Avec un talon de consommation de 100 Wh, ça donne 16 heures d'autonomie, soit de 18 heures le soir à 10 heures le lendemain matin. Bien assez pour resituer toute la nuit, le surplus est cumulé le jour. Elle est garantie 10 ans, accepte 800 Wh en entrée, 800 Wh aussi en sortie et est compatible avec 99% des systèmes solaires comme les sonologies par exemple. Si vous n'êtes pas déjà équipé en panneaux solaires et onduleurs, Anker Solix a deux modèles à son catalogue. J'ai reçu les RS40P que vous voyez juste là. Ils font 440 Wh crête chacun et sont garantis 15 ans. Et leurs performances sont garanties 30 ans. On est sur des produits de haute performance et durabilité. J'ai réussi à atteindre une production de 860 Wh, donc 430 Wh par panneau. C'est déjà vraiment très bien. Pour la suite de l'installation et surtout du paramétrage, tout se passe sur l'application Anker. J'ai dû d'abord me créer un compte. Ensuite, j'ai pu ajouter les deux appareils. C'est très simple, ça détecte en Bluetooth. On y rentre les paramètres du Wi-Fi et du coup, le micro-onduleur se connecte au réseau de la maison et accès à Internet. Et ensuite, la SolarBank a elle aussi accès à Internet. Pareil, on la connecte au Wi-Fi et dès que c'est connecté, ça apparaît dans l'application mobile et on peut passer au paramétrage. Niveau paramétrage, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. En fait, tout de suite, on nous propose de venir mettre en place des premières règles de planification. C'est-à-dire que dans la journée, par exemple de minuit à 9h du matin, on peut dire que le SolarBank doit envoyer une consigne de puissance, par exemple 100 W. et ensuite de, par exemple, 9h à 17h, on peut lui demander d'envoyer 200 W, etc. Apparemment, il y a quelque chose d'assez évolué qui va analyser la journée précédente. C'est ce qu'a l'air de dire le message. On verra ça ensuite, une fois que j'aurai une première journée complète. Là, je viens de le brancher. J'ai plutôt orienté le flux d'électrons directement dans la batterie pour la recharger. L'installation est assez simple et le dispositif se fait oublier car paramétrage et utilisation, tout se passe sur l'app mobile. Au premier abord, elle est assez claire. On est accueilli par une représentation des flux d'électrons entre les panneaux, la SolarBank et la maison. Mais je reste un peu sur ma fin, niveau suivi. On a accès à l'historique de production solaire et l'historique de charge et décharge de la batterie, mais on ne peut pas les voir tous les deux en même temps et faire la corrélation entre les deux. Pour ça, il faut aller dans un autre écran, dans Appareil, sélectionner le SolarBank, puis regarder les trois graphiques Entrée, Sortie et Recharge. Ces graphiques sont en temps réel et on n'a donc pas d'historique. Ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire tous les jours, mais il y a des gens comme moi qui aiment bien faire ce genre de suivi. Le principe de fonctionnement est très simple. Le jour, la batterie se charge avec le surplus solaire. Et la nuit, elle se décharge dans la maison. Le tout à l'aide d'une consigne de puissance qu'on choisit soi-même. Quand la production solaire est supérieure à cette consigne, le surplus est stocké dans la batterie pour être utilisé plus tard. Quand la batterie est pleine, toute la production solaire va dans la maison. Et quand la production solaire s'arrête, la batterie prend le relais et alimente la maison en suivant la consigne paramétrée. D'une certaine manière, le powerbank bascule entre un mode jour et un mode nuit, ce qui explique sans doute le choix de séparer les graphiques de production solaire et de niveau de charge de la batterie. Dans l'écran plan énergétique, on peut faire varier la consigne grâce à un planning demi-heure par demi-heure et de 100 watts à 800 watts avec une précision de 10 watts. Chose étonnante, la consigne de puissance à envoyer dans la maison n'est pas respectée avec précision. Ici, la consigne est de 200 watts et ce sont 223 watts qui entrent dans la maison. Là, la consigne est de 110 watts et ce sont 160 watts qui sont envoyés dans la maison. Mon conseil pour bien utiliser ce produit est de connaître votre talon de consommation et vos habitudes de consommation. Dans l'écran plan énergétique, le minimum, c'est de paramétrer une consigne équivalente à votre talon de consommation. Ainsi, tout l'excédent ira dans la batterie pour la nuit. Ensuite, vous pouvez augmenter cette consigne au moment de la journée qui corresponde à vos consommations habituelles. Par exemple, si tous les soirs, vous regardez la télévision, eh bien, augmentez la consigne de 100 watts ou 200 watts sur cette période pour couvrir cette consommation télé. Quel est mon avis sur ce produit ? Il est facile à installer et à paramétrer. Il est résistant aux intempéries. On peut donc le stocker en extérieur, ce qui me semble important pour ce type de produit. Il est silencieux et une fois bien réglé, il se fait complètement oublier et tient sa promesse d'optimisation de l'autoconsommation. Il est compatible avec 99% des onduleurs du marché. On ne peut pas faire évoluer sa capacité de stockage, mais on peut en brancher deux sur un même micro-onduleur. Alors, je regrette qu'on n'ait pas de graphique plus clair et une visibilité en un clin d'œil du fonctionnement. C'est un produit domestique pour une utilisation sédentaire. On n'emportera donc pas la batterie avec soi pour aller camper. On ne peut pas non plus charger cette batterie avec le secteur pour profiter des heures creuses en hiver, par exemple, quand le soleil commence à manquer. C'est vraiment un produit solaire pour la maison, pour réduire ses factures d'électricité, et il fonctionne bien comme ça. Il se pilote exclusivement avec la consigne de puissance. À vrai dire, le fonctionnement jour je charge, nuit je décharge est suffisant pour gommer son talent de consommation, mais on aimerait avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin avec par exemple des smart plugs ou carrément une pince ampère métrique. Au tarif actuel des batteries, est-ce rentable d'y stocker sa production solaire ? La plupart du temps, compte tenu du tarif de l'électricité aujourd'hui en France, la réponse est généralement actuellement non, mais tendra vers le oui avec les augmentations à venir de l'électricité. En disant, le tarif d'électricité en France a presque doublé, et le même scénario risque de se reproduire sur la prochaine décennie. Avec une capacité de 1600 Wh et une durée de vie de 600 cycles, cette solar banque permettra de stocker, puis de restituer, 9600 kWh. Au tarif de 1199 euros, ça fait 12,5 centimes d'euros le kWh, soit moins cher que le tarif réglementé Heurplein Heurcreuse d'EDF au 1er août 2023. L'équivalent au tarif le plus bas de l'offre Tempo. Donc oui, actuellement, c'est déjà rentable. Je l'utilise depuis quelques jours, il faudra voir comment ça évolue dans le temps. J'ai eu deux mises à jour logicielles au déballage, une pour le micro-onduleur et une pour la batterie. Le fabricant travaille donc à améliorer son produit. Je suis vraiment bluffé par le rendement de ses panneaux solaires RS40P et par la rentabilité immédiate de la SolarBank. Si ce produit vous intéresse, il est actuellement en promotion pour son lancement sur le site officiel d'Anker Solix au tarif de 1199 euros et peut être complété par l'un de leurs kits solaires avec panneaux et micro-onduleurs à partir de 849 euros. Ma configuration ici complète est en promotion à 2598 euros grâce à un beau coupon de réduction, ce qui en fait une solution très compétitive sur le marché. Vous trouverez les liens en description sous la vidéo. Le kit solaire avec batterie Anker Solix SolarBank est disponible dès maintenant et en promotion jusqu'au 9 octobre 2023 pour les Prime Days avec des remises allant jusqu'à 890 euros et des tarifs inférieurs à ceux affichés au moment où j'ai enregistré cette vidéo grâce à une remise supplémentaire de 50 euros tous les 1000 euros d'achat. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, on va en reparler très prochainement. Il y a de belles choses qui arrivent encore sur la chaîne. Retrouvez des liens et des bons plans solaires sur mon site teslageek.fr. J'ai d'ailleurs référencé un site qui vous permet d'avoir des devis gratuits sans engagement pour des installations solaires. Alors n'hésitez pas à en profiter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501